Allez, c'est le tout au monté Dark Actors, aujourd'hui on va s'attaquer à un système, non un système mais un timer Alors on va juste faire les bases du timer Alors on va faire tout ça, travailler pour l'instant qu'avec la Rest & Repeater Alors qu'est-ce que c'est la Rest & Repeater ? Alors Rest & Repeater c'est un système qu'on peut renvoyer et qu'on peut donner un délai Donc on va juste s'attaquer au délai Alors chacun, par exemple, le Repeater quand il est à fond il fait 0,4 de seconde Et en fait on va s'attaquer en faisant toutes les minutes, secondes et tout ça Et on va déjà s'attaquer au sommaire Donc ensuite le R qui sera représenté comme ceci Par exemple on fait la 1 minute Par exemple 1 minute, le R veut dire Repeater Donc ça Ensuite on va faire le X, c'est-à-dire le chiffre Comme là, le 4 Et position Quelle est la position du Repeater ? On va s'attaquer en fait La position du Repeater Ceci, le premier Première position, c'est la position quand vous posez le Repeater Deuxième position, c'est quand vous mettez le Repeater et vous cliquez une fois dessus Quatrième, c'est quand vous cliquez deux fois sur Repeater quand il est à ce stat Et quatrième, c'est quand vous appuyez trois fois dessus quand il est à ce stat Donc là, par exemple, je le pose J'appuie une Deuxième position Deuxième position Quatre Enfin, quatrième position Quand je clique trois fois Voilà Alors ça, premier Enfin voilà, après c'est premier Deuxième, troisième, quatrième Voilà Ensuite On va se taquer directement au Timer C'est une vidéo assez courte quand même Alors, une minute Je vais le mettre en description Une minute Est égale à 150 Repeater Calé à quatrième position Donc en fait, vous avez 150 Repeater Calé à cette position Qui est, comme vous voulez Et qui est relié Ensuite, vous avez 45 secondes Alors, 45 secondes C'est 112 Repeater Calé à quatrième position Et un Repeater qui est la deuxième position Donc en fait, vous avez 112 Repeater Calé à quatrième position Vous avez 112 qui part vers là-bas Et vous avez une Une, une, restant Repeater Calé à la deuxième position Ensuite Vous avez La trente, trenteième seconde Alors, trente secondes C'est 75 Repeater Calé à quatrième position Et un Repeater Calé à la deuxième position Vous avez quinze secondes Quinze secondes C'est 37 Repeater Calé à Quatrième position Et un Repeater Calé à la deuxième position Vous avez dix secondes Vous avez dix secondes Vingt-cinq Repeater Calé à la quatrième seconde Et un Repeater Pour calé à la deuxième position Ensuite Cinquième seconde Alors, cinq secondes C'est Douze Repeater Égal Quatre Positions Quatrième position Et un Repeater Calé à la deuxième position Cela nous donne Cinq minutes Cinq secondes Excusez-moi Et un Repeater Vous donne Alors, un Repeater C'était qu'elle a deux Restons En quatrième position Et une Restons Qu'elle est à la deuxième position Ensuite, on va s'attaquer À plusieurs trucs Les gens cherchent À avoir vingt minutes Vingt minutes C'est facile À avoir vingt minutes Car C'est Vous allez utiliser La Daylight Sensor Qu'est-ce qu'ils donnent ? La Daylight Sensor En fait Il vous donne Un Kourouju Quand le soleil Est au max C'est-à-dire Quand le soleil Est tout en haut Juste tout en l'air Il vous donne Un chouïa de plus Ce qui donne Vingt minutes Je ne les explique pas trop Il y a beaucoup de tutoriels dessus Comme par exemple Minecraft Zephyr Ensuite Vous avez Un truc qui est bien connu Mais qui est aussi Beaucoup utilisé C'est avec Les dispensers Alors, en fait On envoie un système Dessus En fait On envoie On prend un objet Comme ça N'importe quelconque Et ensuite On l'envoie Oh mince Je l'ai récupéré On l'envoie Et en fait Pendant cinq minutes Cet objet va rester Alors c'est facile Vous le reliez avec Euh Ah Enfin mince J'ai oublié son nom Euh Plus sur Plight Voilà Et en fait Vous le mettez dedans Et ça va détecter Par exemple Une reston Donc en fait Hop Vous avez le coup de jus Qui est là Et voyez Qu'il est Hop Donc si j'envoie un coup de jus Hop Voilà Quinze Voilà Par exemple Et ensuite Quand il va disparaître Au bout de quinze minutes Toc C'est comme si je le récupérais Il va se relâcher Et voilà Ça fait cinq minutes Cinq minutes Pile poil C'est pas Une seconde de plus C'est cinq minutes Spécialement Donc ensuite Voilà Et on a déjà fini Et ensuite On va s'attaquer Au plus gros Genre Quinze minutes Mais faire d'autres systèmes Il y en a plein d'autres En fait On va s'attaquer Comment on va faire Vous allez voir C'est assez simple En fait Par exemple Quand je prends Quinze secondes Quinze secondes Je vais le réduire En une minute Je vais faire Donc Hop 15 secondes Et écale Vous multipliez par 4 Ça donne une minute Donc 60 secondes Ensuite Vous allez le relier Comme je fais Voilà Alors là J'utilise aussi La méthode pour Easybox 360 Si vous cherchez Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui jouent sur Easybox 360 Ensuite Vous allez relier Ici Vous allez prendre Un levier Et ensuite Vous allez prendre Un repeater Calé à 3 ticks De délai Une redstone Et Même Sans redstone Vous pouvez le mettre Comme ça Et voilà Comme ceci Ensuite Vous allez poser Entre Chaque des pistons Vous allez poser 3 ticks A chaque fois Donc en fait Ici Et à ici Et voilà Et en fait Ça va donner Un jus Et maintenant Vous allez voir Qu'en fait On va créer Un deuxième truc Genre Alors je vais casser Là pour l'instant Hop Là c'est un Un système flash Ça veut dire Que ça a donné Un courant très très rapide Qui va en fait Faire le V Donc ça va faire ça Et voilà Là ça fait par exemple 15 secondes Ça repasse 15 secondes 15 secondes plus tard Toc Hop Une seconde de plus Ensuite 15 secondes de plus Ça fait 30 secondes Ensuite Ça repasse 45 secondes Et ensuite Une minute Voilà Et ensuite C'est facile Vous faites par exemple Un système Comme ceci Hop Hop J'ai du mal Alors voilà Quand il n'y a plus de courant Ça relâche tout Et en fait Vous allez vous donner Un courant comme ceci Et commencer à faire 15 secondes Alors 15 secondes 15 secondes 15 secondes Et là Une minute Hop Et ça receste Et là Pour l'instant Hop 15 secondes Et votre courant Vous pouvez le récupérer Ici Et voilà Bon bah c'est terminé Pour cette vidéo Et bon bah A la prochaine Les amis Et n'hésitez pas A envoyer un message Disant si vous voulez Par exemple 11 secondes Bah vous me le dites Dans le commentaire Ça peut servir aux autres gens Vous le dites Au commentaire Et bien sûr Je ferai le plaisir De vous répondre Combien de repeater Vous devrez mettre Voilà Bon de toute façon Ça je le mets Facilement Ah Je le mettrai dans La description Les timers Tout ça Et je mettrai tout Dans la description Bon bah merci D'avoir regardé Cette vidéo Et à la prochaine Pour un nouveau Tutoriel Allez Ciao les amis A bientôt Me revoilà les amis C'est pas fini Excusez moi J'ai vite fait Un truc comme ça Alors vous allez voir Qu'en fait Ce système là Va me montrer 15 minutes Revenez c'est énorme C'est énorme C'est pour un The Wall Qui sera dans le prochain Serveur Bien sûr Et que vous attendez tous Alors c'est en dessous Du The Wall Au dessous Et en fait Quand la partie a commencé Ça va donner ça Alors Tous ces réglateurs Fait 15 secondes Ensuite Vous avez le timer Des Ici Vous avez le timer Des 1 minute Ensuite Quand 1 minute passe Ici Ça va faire Un timer De chaque minute Ça veut dire Qu'ici Ça vous donne 15 minutes Tout ici Alors bien sûr Pour faire Pour montrer tous les messages Ça montre Temps restant Égal 10 minutes Ensuite Quand les 10 minutes Sont réussies Parce qu'en fait Vous allez voir On va commencer Le timer Alors Ici Vous allez voir Les 15 minutes Les 15 minutes Sont arrivées Vous allez voir Qu'en fait Ça va donner Un courant Ici Qui est De 15 secondes Attention Serve varier Hop Et voilà Ça donne 15 secondes Alors là Il y a un petit bug Parce qu'en fait Le serveur Bug assez Et en fait On l'avait On l'a modifié Et pour qu'il soit Assez Enfin pour l'instant On vient de le modifier Vous voyez Voilà 15 secondes Viennent passer Et voilà Ça vient de recommencer Voilà Alors c'était juste Une petite modification Pour vous montrer Comment ça fait le système Par exemple Là Les 1 minute Viennent passer Ça fait déjà 14 minutes Quand ça va repasser 1 minute Hop Voilà Ensuite On va passer 15 secondes de plus Voilà On appuyant directement Sur le système Flash On va attendre Vous allez voir 10 secondes Et quand le truc Va arriver Hop Attention Ça arrive Hop Et voilà 13 minutes Ça fait On a bien calculé Tout ça Et ça donne Un chiffre exact Alors maintenant On va avancer Un peu plus Dans les minutes Voilà On va arriver Jusqu'à 2 minutes Hop Et voilà 2 minutes Alors vous allez voir Que ça va être assez spécial Pourquoi Ici Il y a Un système De port-à-code Avec des petits bruits Alors pourquoi Il y a un système Port-à-code Vous allez voir C'est assez spécial Alors quand Ici Ça va t'arriver A 15 secondes Ici ça fait 45 secondes Et en fait Ici Ça va faire un timer De 15 secondes Alors bien sûr Il y a un petit message Au GCR Au GCR Voilà 15 secondes Et à chaque fois Ça éteint ce système Mais en fait Il ne peut pas l'éteindre Parce qu'en fait Ici Il faut qu'il donne Un courant Il faut que ça donne 15 minutes Donc en fait Là Il faut que ça fasse Là par exemple Là c'est 15 14 minutes Voilà Hop Vous savez bien Que ça restart Et là Ici Ça redémarre Donc en fait Ici c'est fermé Et ça le restera fermé Alors vous allez voir En fait On va accélérer Juste un peu plus Hop Et maintenant Nous allons attendre 15 secondes De plus Alors vous allez voir C'est vraiment C'est vraiment C'est pas compact Du tout Mais ça peut servir Pour des systèmes De restons Qui utilisent du temps Hop Et voilà Par exemple Ça fait 15 13 Enfin après vous comptez Et voilà C'est assez spécial Ça commence à 14 Pourquoi ? Parce que Voilà Et ensuite Fight Et ensuite Le courant Se dégage ici Et ça fait fermer Le The Wall Alors le The Wall On a pris Le The Wall 10 pixels Le tout dernier Le tout premier Excusez-moi Qui est ici Alors on va remettre Hop Normal 64 Voilà Alors j'ai pris celui-ci Hop Et voilà Et par exemple C'est terminé Et pour le Restart Là c'est simple Pour le Restart Je vais pas vous le montrer Tout de suite Parce que En fait Pour le Restart Il faut quand Ici ça éteint le courant Il faut éteindre ici Hop Vous avez vu que ça s'éteint Et ensuite Il faut que ça se rallume Directement tout de suite Voilà Et Et ici ça s'éteint Alors là je ne comprends pas Ah oui c'est vrai Voilà ça se restart Et Et voilà Et là attention Hop Ça fait 14 minutes Par exemple Voilà Et Faut faire un truc comme ça Bien sûr Dès que ça s'allume Bien sûr ça affiche Le temps de commencement De 15 minutes Bon mais voilà Là c'est vraiment fini Pour ce tutoriel Et Merci beaucoup D'avoir Regardé cette vidéo Et A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et Ou Tutoriel On va vous sortir plus tard Allez Ciao les amis A bientôt